Découvrez le plaisir de déguster les chocolats chocos, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods, avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats chocos vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers, pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95% du lait doux, en passant par du blanc, pour finir avec du chocolat diététique, sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco, pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. Imaginez-vous, quelqu'un vient vous demander une opportunité gratuitement. Il faut fuir ça, c'est un danger. Moi j'étais une fois à l'Université catholique d'Afrique centrale d'Econo, puisque c'est moi le parrain professionnel des étudiants de cette université. Et je faisais une conférence là-bas. J'ai même publié la vidéo de cette conférence sur YouTube, du moins c'est un extrait. Ce jour, le thème c'était comment saisir les opportunités. Et je suis devant, je suis en train de faire un discours. Ils sont assis, là ils étaient plus de 300. Et puis, je prends un biais de 10 000 francs. Je dis, qui veut ce biais ? Et les étudiants font ça. Moi, moi. Chacun y a assis. Moi, moi. Je dis, bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris la question. Donc je vais reposer la question. Je reprends encore le biais de 10 000. Je dis, qui veut ce biais ? Maintenant, ils disent plus fort. Moi, moi. Chacun y a assis, il s'achait confrontablement. Avec sa copine, il arrête sa copine comme ça. Il fait, moi, moi. Il dit, regarde-moi un ting-ting. Donc tu attends que je descends dedans d'ici et je viens sur ta chaise et je te donne le biais. En fait, c'est comme ça qu'on passe à côté des opportunités tous les jours, en fait. Donc il y a des opportunités qui sont là et vous êtes en train de tendre la main. D'autres tendent la main en priant. Et c'est le paroxysme. Donc ils ne se contentent pas juste de tendre la main. D'autres ne tendent même pas la main. Ils attendent que c'est le Seigneur qui tende la main pour eux. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Si c'est toi qui as décidé que ça va se faire comme ça, que ça se fasse comme ça. Et bon. Attends, vous ne trouvez pas que nous sommes en train de ronfler intellectuellement. C'est pour ça que je dis qu'il faut vendre son lit intellectuel. Pour que les gens ne me posent pas des questions stupides que quand on ne dort plus, on fait donc comment. Je suis fatigué de répondre à ces questions. Mais je dis, pourquoi tu refuses d'utiliser ton cerveau ? Pourquoi tu refuses de réfléchir ? Donc ça, c'est mes chroniques entrepreneuriales. Ensuite, j'ai publié cinq ouvrages. Il y a Stop Assez de Monsens sur le VIA SIDA où je parle amplement de ce dont on parlait tout à l'heure sur le SIDA. La fonction marketing à l'hôpital, c'est un livre dans lequel je parle des stratégies marketing adaptées au secteur hospitalier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, il y a une contrainte, ou plutôt deux, la déontologie et l'éthique médicale qui empêchent de pratiquer certaines techniques marketing. C'est pour ça que je n'allais jamais voir le spot publicitaire d'une clinique à la télé. Mais une clinique et un hôpital, ce sont des entreprises qui doivent être rentables. Quelles sont donc les techniques marketing à utiliser qui respectent donc cette contrainte de l'éthique et de la déontologie ? C'est de ça que je parle dans ce livre. Alors, le jeu d'entrepreneur africain, c'est parce que ça me saoulait un peu d'aller d'université en univers, faire des conférences, faire des formations et me rendre compte que les étudiants sont en train de parler d'entrepreneuriat en utilisant des livres des Américains, des livres des Français, ce qui n'est pas mauvais, parce que ça permet de s'inspirer de ce que les autres font. Mais on ne pourrait pas répliquer ça chez nous. Je me dis, vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui a été appliqué aux États-Unis et répliquer ça à Yaoundé. C'est un non-sens, parce que l'environnement n'est pas le même. Le contexte social, économique et culturel n'est pas le même, donc ça n'est pas possible de pouvoir l'appliquer. Donc, quand je décide de publier ce livre, Le jeu d'entrepreneur africain, c'est pour présenter l'entrepreneuriat adapté à notre environnement. Un médecin atypique, c'est un livre aussi que j'ai publié et dont la version audio est même déjà disponible et vous aurez l'information dessus certainement dans quelques jours. Et le dernier livre, ce sont les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. Alors, ça, c'était pour faire un bref rappel sur ma petite expérience entrepreneuriale. On va donc commencer avec le module du jour. Mais là, je vous présente d'abord le plan de la formation. Donc, durant la formation, on aura huit modules, c'est-à-dire deux modules par semaine. Les modules, c'est le mardi et le mercredi. À Douala, c'est le jeudi et c'est le vendredi. Et nous aurons un module bonus où nous allons parler du storytelling qui est un élément extrêmement important pour un entrepreneur. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les modules. Il y aura des exercices pratiques. Ça veut dire qu'à la fin de chaque module ou chaque unité, il y aura un exercice à faire à la maison. Par exemple, aujourd'hui, il y aura des exercices à faire à la maison. Vous savez que demain, en venant, vous devez présenter les exercices que vous avez faits. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas venir là vous asseoir comme à l'école, les suivre comme si c'était une conférence. Donc, il faudrait que vous puissiez vous appliquer dans ce qu'on fait pour qu'on sera sûr qu'on est en train de progresser avec nous. Donc, il y aura des exercices à faire. Alors, des supports, je vous ai dit que j'ai envoyé déjà le lien dans le groupe dans lequel vous avez tous les supports de tous les neuf modules de la formation. Donc, je vous recommande de télécharger ce dossier. Le dossier s'appelle « Un mois pour devenir mon propre patron » dans lequel vous allez voir « Support de formation ». Il y a jour 1, une T1, une T2, une T3, jusqu'à une T9. À l'intérieur de chacun des dossiers, il y a des supports qui vont vous permettre d'approfondir déjà ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est dans ces supports qu'il y a l'exercice aussi à faire. Donc, il faut pouvoir télécharger. Ça, c'est envoyé dans le groupe. Donc, ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous allez notifier tout à l'heure pour qu'on vous intègre dans le groupe. Je vous dis, ceux qui voudront présenter leur projet devant les investisseurs pour bénéficier des investissements, et bien évidemment, il y a des conditions pour pouvoir faire cette conférence. La première condition, par exemple, c'est le fait d'avoir déjà des résultats financiers. Parce que vous devez retenir un truc en investissement. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est un principe de base. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Aamente, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Sous-titrage ST' 501